L'engagement de notre pays dans tout ce qui est application pacifique de l'énergie nucléaire est très ancien, ça date de plusieurs décennies, même ça dépasse un siècle. Nous sommes parmi les premiers pays qui ont adhéré à l'agence internationale de l'énergie nucléaire et nous avons décidé depuis bien longtemps, depuis des décennies, à ce que l'énergie nucléaire soit utilisée dans le domaine pacifique. Il y a deux utilisations majeures, militaire et pacifique, donc nous avons décidé d'aller dans ce sens et plus particulièrement dans certains secteurs qui demandent beaucoup de recherches et beaucoup d'analyses et beaucoup d'essais et beaucoup d'études, en particulier dans le domaine de la santé. On a beaucoup d'expertise dans la matière et même on verra dans un futur proche quelques réalisations, quelques productions de certains médicaments dont on a besoin et qui sont utilisées dans la médecine nucléaire. L'application de l'agriculture, en particulier pour bien voir le sol et comment peut-on fertiliser le sol et utiliser les engrais dans des bonnes conditions dans le domaine hydraulique et de l'eau pour l'analyse des barrages, l'analyse des ressources hydrauliques ou hydriques et aussi dans le domaine de l'industrie. Ce centre aujourd'hui a développé cette expertise dans le domaine de la recherche, comme j'ai dit, technique et scientifique. Il a développé même de l'expertise dans tout ce qui est sûreté et sécurité nucléaire. Donc c'est la référence aujourd'hui. Il est utilisé pour qu'on puisse inspecter les experts qui existent dans ce centre, nous permettre d'inspecter bien sûr pas mal d'installations en la matière. Et troisièmement, c'est vraiment, ça concrétise cette coopération tripartite entre le Maroc, l'agence internationale et les pays africains. Non mais disons grosso modo le budget de ce centre, c'est à peu près 16 millions de dirhams. Mais ce budget qui est donné par le ministère des Finances nous permet bien sûr d'avoir d'autres partenariats avec d'autres instances, d'autres centres et en particulier avec l'agence internationale nucléaire. Et vous avez bien sûr sans compter le grand investissement qui permet dans ces 25 hectares d'avoir ce beau centre avec les 6 centres d'excellence et d'expertise et d'analyse qui sont spécifiés dans les domaines que je viens de citer. Ça viendra à l'IOD, donc on importe l'IOD dont on a besoin dans la médecine nucléaire et dont on a besoin pour certains cas de santé. Je crois à peu près 65% jusqu'à 70% c'est importé. Et ça demande une vigilance particulière parce que lorsqu'on l'importe il faut l'utiliser dans un million de temps, il faut qu'il soit dans des conditions très déterminées. Donc nous avons décidé, le centre avec le ministère de la santé, d'aller plus loin et pourquoi pas fabriquer l'IOD. Donc il y a une avancée très 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 conséquente et nous attendons donc la décision de la Commission nationale qui accrédite entre parenthèses donc la fabrication des médicaments pour qu'ils puissent statuer sur cette production qui va honorer notre pays. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.